Béréchit, Genèse, chapitre 26 Or il y eut une famine sur la terre, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Yitzhak s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. Yahweh lui apparut, et lui dit, Ne descends pas en Égypte. Demeure sur la terre que je te dirai, demeure sur cette terre-ci. Je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces terres, à toi et à ta postérité, et j'accomplirai le serment que j'ai juré, à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles des cieux, je donnerai toutes ces terres à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a gardé mes injonctions, mes commandements, mes statuts et ma Torah. Yitzhak demeura à Gérard. Et quand les hommes du lieu, posaient des questions sur sa femme, ils disaient, C'est ma sœur. Ils craignaient, en effet de dire, C'est ma femme, de peur que les habitants du lieu ne le tuent à cause de Ripka, car elle est belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arrive à Kabimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, Yitzhak qui plaisantait avec Ripka, sa femme. Abimelech appela Yitzhak, et lui dit, Voici, c'est véritablement ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ? Et Yitzhak lui répondit, Je me disais que je risquais de mourir, à cause d'elle. Et Abimelech dit, Que nous as-tu fait ? Il s'en est peu fallu que quelqu'un du peuple, n'ait couché avec ta femme, et tu aurais fait venir la culpabilité, sur nous. Abimelech fit une ordonnance, à tout le peuple en disant, Celui qui touchera à cet homme, ou à sa femme, il mourra, il mourra. Yitzhak se mât dans cette terre-là, et il recueillit cette année-là le centuple, car Yahoué le bénit. Cet homme devint grand, et alla toujours en augmentant, jusqu'à ce qu'il devint, extrêmement grand. Il avait des troupeaux de petits bétails, et des troupeaux de gros bétails, et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits que les serviteurs de son père, avaient creusé du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchèrent, et les remplirent de terre. Abimelech aussi dit à Yitzhak, Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Yitzhak partit de là, et campa dans la vallée de Gérard, où il s'établit. Yitzhak creusa de nouveau les puits d'eau, qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et que les Philistins avaient bouchés, après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père, leur avait donnés. Les serviteurs de Yitzhak creusèrent dans cette vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Gérard, eurent une querelle avec les bergers de Yitzhak, disant, L'eau est à nous. Et il appela le nom du puits Essek, parce qu'il avait contesté avec lui. Ensuite, ils creusèrent un autre puits, pour lequel ils contestèrent aussi, et il appela son nom Sitna. Il se transporta de là, et creusa un autre puits pour lequel ils ne contestèrent pas. Il l'appela du nom de Rehoboth, en disant, C'est parce que Yahweh, nous a maintenant mis au large, et nous porterons du fruit sur la terre. Et de là, il monta à Bir-Sheba. Yahweh lui apparut cette nuit-là, et lui dit, Je suis l'élohim d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un hôtel, et invoqua le nom de Yahweh, et il y dressa ses tantes. Et les serviteurs de Yitzhak, y creusèrent un puits. Abimelech vint à lui de Gérard, avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Mais Yitzhak leur dit, Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? Ils dirent, Nous avons vu, nous avons vu que Yahweh est avec toi. C'est pourquoi nous avons dit, s'il te plaît, qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi. Traitons alliance avec toi, que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Toi qui es maintenant béni de Yahweh. Ils leur fit un festin, et ils mangeaient rébure. Ils se levèrent tôt le matin, et se lièrent l'homme à son frère par un serment. Yitzhak les renvoya, et ils s'en allèrent en paix. Il arriva, en ce même jour, que les serviteurs de Yitzhak vint lui faire rapport au sujet du puits qu'il avait creusé, et lui dire, Nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi, le nom de la ville a été Berchéba jusqu'à aujourd'hui. Esav, fils de 40 ans, pris pour famille éhudite, fille de Béhéry, le Hétien, et Basmat, fille d'Hélon, le Hétien. Elle devint une amertume pour l'esprit de Yitzhak, et de Ripka. C'est pourquoi, le Hétien, et Basmat, fille d'Hélon, le Hétien, et Basmat, fille d'Hélon, le Hétien, et Basmat, fille d'Hélon.